Au moment où il y a une autorisation d'organiser une soirée, il faut impérativement que la mairie, la police et tout le monde soient au courant de l'organisation de la soirée. Et quand bien même il y a des rumeurs qui courent sur la menace, la première des choses c'est d'abord aller à la police, d'alerter la police, qu'il y a telle chose que les gens sont en train de vouloir faire. Alors si tu ne le fais pas, tu avais dit que tu n'étais pas préparé en conséquence. Alors que si tu t'es préparé en conséquence, nous ne sommes pas même en Allemagne. Ce ne sont pas des gens qui sont assez larcistes là-bas, c'est la rigueur. Donc, comme je n'ai pas eu vent de la réaction du promoteur par rapport à tous ces éléments qui constituent la sécurité de ma famille, je dis que ça ne sert à rien, je ne peux pas. Mais ce n'est pas à cause de cet obscurantisme là. Non, non, non. J'ai simplement estimé que le promoteur a été plus ou moins indélicat parce que quand bien même tu veux organiser une fête, il y a des conditions à remplir. S'il y a un semblant de menace, tu avertis à la police, tu vas à la préfecture. Et là, ce jour-là, on met les forces de l'ordre. Mais si tu ne le fais pas, toi le promoteur, ça ne sert à rien. Et encore, je ne pense pas qu'il était question d'argent. Parce que j'étais curieux que je n'avais pas encore joué dans cette ville. Là, j'ai joué à Berlin, à Sugaard et tout ça. Là-bas, je n'ai jamais été. Mais ce n'est pas curieux. Et puis, ça faisait un bail qu'on n'avait plus joué ensemble. Et comme c'était du live, j'étais un peu enthousiaste d'aller jouer avec mes soeurs. Voilà. Mais bon, ce n'est pas parce que j'ai envie de le faire que je dois exposer mes soeurs. C'est pour cette raison que j'ai dit au promoteur que son système de sécurité, pour moi, n'est pas convaincant. Non, je ne peux pas.